Vous avez rejoint le groupe Collecte, localisation satellite en 91, qui est une filiale du CNES et de la CNP, dont la mission est de développer des solutions satellitaires pour étudier, protéger notre planète et gérer durablement ses ressources. Vous êtes aussi un enfant de la famille, CRIP. Vous avez été directeur IT. Vous avez occupé quasiment toutes les fonctions dans ce domaine-là. Donc on ne vous la fait pas. Mais vous, vous avez décidé ce soir de nous parler de notre sujet. Vous allez faire une introduction d'une certaine façon avec des vidéos de l'image et votre faconde numérique durable, numérique responsable. Vous êtes entre deux bonnes mains. Nous vous les prêtons. Vous nous les rendrez pour le dîner. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et bravo. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Je n'ai pas du tout la pression avec tout ce qui a été dit en amont. Un orateur hors pair, etc. Je vais essayer de rendre cet hommage aux personnes précédentes. Je remercie Philippe et Sylvie de m'avoir permis de présenter ce sujet important d'actualité, bien sûr, sur le numérique responsable. Vous verrez, c'est une présentation un peu disruptive par rapport à ce qu'on va vivre sûrement pendant les deux jours à venir. Mais ça permettra de nous ouvrir en tout cas le sujet. Donc, CLS. Je pense que David vient de pratiquement tout dire, donc je vais passer rapidement. CLS collecte localisation par satellite. Une entreprise mondiale avec une passion, une passion avec des gens qui ont un vrai ADN sur l'environnement, sur justement tous ces aspects éco responsables. Avec un objectif, c'était d'imaginer et de déployer des solutions spatiales pour comprendre et protéger notre planète et gérer durablement nos ressources. Et vous verrez par la suite comment on s'est attelé à cette tâche. Aujourd'hui, on est 800 salariés. Très rapidement, 30 sites répartis un peu partout dans le monde avec des filiales et des bureaux, deux actionnaires, comme l'a dit David tout à l'heure. Et puis un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros aujourd'hui. Mais le plus important, c'est aujourd'hui, on est fier de pouvoir dire que sur les 17 objectifs qu'ont fixé aujourd'hui l'ONU, on est à 85% de nos activités couvrant ces problématiques pour pouvoir sauver notre belle planète. Et ça, on est fier aujourd'hui à CLS de pouvoir dire qu'on a toutes ces activités qui vont aider le futur et le demain de notre planète. Cinq secteurs d'activité, vous allez voir, on va donner des exemples, donc je vais y passer rapidement. La surveillance environnementale, pardon, la gestion durable des pêches, tout ce qui est infrastructure et énergie, la sécurité maritime et la gestion des flottes et du transport. Nos clients aujourd'hui, c'est les autorités, les ministères, les institutionnels, pardon, les pêcheurs, les armateurs, les ONG, les associations, les universités, donc un panel de clients très, très, très variés et diverses. Aujourd'hui, je vais vous proposer de prendre un peu de recul et voir comment le numérique peut aider justement à devenir éco-responsable. CLS, on existe depuis 30 ans, on collecte des informations, en particulier il y a une trentaine d'années avec le système Argos, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mesurer, on va monitorer et on va aider tous nos clients, que je viens de citer tout à l'heure, à prendre les meilleures décisions. Et c'est ça le plus important, avoir de la donnée qualifiée, de la donnée valorisée qui va permettre de prendre les meilleures décisions. Et c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va voir. Allez, un petit mot pour Sylvie, encore une fois, parce que le sujet qu'ont choisi Sylvie et Philippe est d'actualité, bien sûr. Et on trouvait tout à fait opportun de venir présenter aujourd'hui, lors de ce keynote d'introduction, ce numérique responsable. Alors, je vais vous parler de spatial, je vais vous parler d'environnement, de biodiversité et bien sûr de data, de numérique. Bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le spatial, une grande famille. Vous le connaissez tous. Il nous regarde aujourd'hui depuis sa station spatiale internationale. Et Thomas, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit qu'on mesure la grande fragilité de la Terre depuis là-haut. Effectivement, depuis l'espace, on va avoir une vision complètement différente que ce qu'on peut voir au quotidien, chez nous, avec nos familles, avec nos collègues de travail, etc. Il n'y a plus de frontières là-haut et on voit les choses complètement différemment. Et vous allez voir comment on les voit. Une Terre, aujourd'hui, la Terre, notre belle planète bleue, elle est habitable. Et aujourd'hui, c'est la seule dans laquelle on peut vivre. Les autres planètes où on pourrait éventuellement vivre, et si on les découvrait, seraient sûrement difficilement atteignables. Même si aujourd'hui, c'est un peu le vide autour de la Terre, de cette belle planète bleue. Il n'y a pas grand-chose autour. Alors, évidemment, on essaye, on essaye avec le CNES, par exemple, et toutes les agences spatiales, d'aller voir ce qui existe autre part, sur Mars, dernièrement. Alors, on peut imaginer aussi, il y a des artistes qui, il y a plein de choses qui peuvent arriver autour de Mars. On pourra construire peut-être des cités comme celle-ci. Mais croyez-moi, on en est encore loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des cailloux, c'est quand même 95% de CO2, c'est des températures. Donc là, on parlait tout à l'heure des températures qu'il y a en Californie aujourd'hui. Mais vous voyez, les températures là-bas aussi, c'est encore plus dramatique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. C'est la Terre. Donc il faut qu'on prenne les bonnes décisions aujourd'hui. Donc ce que je vous invite rapidement, on m'a dit d'aller un peu vite, c'est de voyager un tout petit peu avec moi sur quelques thématiques et quelques exemples qui vont justement ouvrir ces deux jours. Un numérique engagé pour le climat, pour lutter contre l'éco-criminalité. Vous verrez quelques exemples. C'est limiter aussi l'impact de l'homme sur notre planète avec tous les enjeux du numérique. Et on sait que le numérique va jouer un rôle important. Je vais vous donner quelques exemples. CLS, bien sûr, je vous l'ai dit, a été créé par le CNES en 1986 pour utiliser le système Argos. On a créé une nouvelle filiale qui s'appelle Kineis. On a levé 100 millions d'euros là dernièrement pour avoir une constellation franco-française qui va nous permettre de continuer à observer la Terre. Alors observer la Terre, c'est bien. Mais si on peut l'accumuler avec d'autres informations, collecter de l'information, collecter des capteurs, des informations, observer la Terre, surveiller la Terre. Alors on utilise aussi quelques drones de temps en temps quand les satellites ne sont pas au bon endroit au bon moment. On va pouvoir collecter toutes ces informations. Alors ce qui est intéressant, c'est de collecter l'information et le positionnement de cette information. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les informations que porte cette géolocalisation. Donc aujourd'hui, on va équiper, par exemple, des loups. On va équiper des phoques. On va équiper des mouettes. On va équiper des méduses. Mais qu'est-ce qui est intéressant là ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir où ils sont et qu'est-ce qu'il y a comme information qui est transportée à ce moment-là. Ça peut être l'activité cardiaque de l'animal. Ça peut être tout simplement de l'information sur la salinité de l'eau, la température de l'eau. Et tous ces capteurs vont être remontés, analysés, combinés, afin de nous aider à mettre des modèles en place et à essayer de protéger ces espèces. Mais c'est très compliqué. Deux exemples. Aujourd'hui, on tague les thons rouges en Méditerranée. Alors pourquoi les thons ? Pourquoi j'ai pris cet exemple-là ? Et comment le numérique devient responsable ? Il y a deux quotas aujourd'hui. Il y a un quota européen et il y a un quota américain. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a tagué les thons en Méditerranée. Et vous savez où c'est qu'ils vont ? Aux Etats-Unis. Donc en fait, on a deux quotas. Les gens pêchent les thons avec ces deux quotas, mais en fait, c'est les mêmes thons. Donc on détruit deux fois plus ces thons. Et grâce à la géolocalisation, on est arrivé à démontrer qu'en fait, il n'y avait qu'une espèce de thon. Et pas deux quotas qu'il fallait mettre en place. Pareil pour les ours. Je ne vais pas y revenir dessus. C'est un exemple qui est pris au quotidien. Le réchauffement climatique. Ces pauvres bêtes qui, maintenant, doivent voyager beaucoup pour aller se nourrir ou tout simplement aller dans les villes et rajouter du danger auprès des humains. Enfin, sujet très compliqué, mais que vous avez déjà entendu à maintes reprises. Bon, voilà quelques exemples. Aujourd'hui, il y a 10 000 ans, on était 1% d'humains et 99% d'animaux sauvages. Alors bon, aujourd'hui, ça a un peu changé. 1% d'animaux sauvages, 32% d'humains et 62% d'animaux d'élevage pour alimenter les humains. Alors, un autre exemple aussi. Les dauphins, vous avez entendu parler peut-être dans le golfe de Gascogne. Si on sait où ils sont, les pêcheurs, ça ne les amuse pas de pêcher les dauphins. Malheureusement, dans le golfe de Gascogne, quand ils pêchent, ils prennent des dauphins. Par contre, si on sait où ils sont, si on sait où ils préfèrent aller, on peut définir des zones et protéger ces zones de pêche afin de pouvoir protéger ces dauphins. Encore un exemple où le numérique et la data vont pouvoir nous aider à protéger l'espèce animale. Pareil pour les déchets plastiques. En fait, les déchets plastiques, on pense qu'ils dérivent, on pense qu'ils restent dans les océans. Pas du tout. En fait, ils vont s'échouer à des endroits. Donc, si on sait où vont s'échouer ces déchets plastiques, autant aller directement les récupérer plutôt que d'envoyer des bateaux ou des systèmes qu'on va développer dans les océans pour aller récupérer ces déchets plastiques. On les suit, on sait où ils vont, on les récupère et on les retraite. Pareil, aujourd'hui, on parlait de la température qui fait aujourd'hui et de la température qui augmente un peu partout. Si la température augmente, les océans aussi, leur niveau augmente aussi. A CELS, on suit le niveau de la mer au jour le jour avec de l'altimétrie. Croyez-moi, la courbe qui est en haut à droite, elle n'a pas changé de sens. Ça va continuer à accroître. Et bien sûr, vous savez très bien que certains continents seront amenés à disparaître. Donc là aussi, le digital nous permet aussi de pouvoir démontrer factuellement pour pouvoir prendre aussi des bonnes décisions ou du moins informer afin de ralentir tous ces changements. Pareil, on fait de l'imagerie optique pour voir les champs cultivés ou les forêts qui disparaissent. De même, sur les océans où on a les fermes aquacoles qui peuvent être aussi très néfastes pour nos océans. Les villes, aujourd'hui, vous savez, les villes éco-responsables où on remplace des immeubles ou on met des immeubles à la place de parcs ou de forêts. Donc là aussi, on va aider justement à avoir des villes plus éco-responsables avec des espaces verts qui permettront de faire les villes de demain. Je vais vous parler de l'éco-criminalité. Aujourd'hui, des pêcheurs, pour respecter leur quota, vont transporter le poisson et le mettre dans d'autres bateaux qui ne sont pas suivis. Comme ça, ils peuvent aller encore pêcher. Et ça, on le surveille depuis l'espace. On peut aller vérifier aussi que des bateaux de pêche sont illégalement sur des zones de pêche. On peut surveiller des marées noires. La semaine dernière, en Corse, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un problème aussi de marées noires, heureusement, mais ça aurait pu être le cas. Sachez qu'en faisant un petit ré-engineering de la solution depuis l'espace, on sait qui c'est qui a fait cette pollution. Je ne vous le dirai pas ce soir, mais la Marine nationale, croyez-moi, le sait aujourd'hui. Des données, de fusion de données, des modèles. Est-ce que c'est le Graal, l'intelligence artificielle ? Je pense qu'on va en parler pendant ces deux jours. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on va pouvoir protéger durablement notre planète. Un exemple rapide, pareil pour les pêcheries. Aujourd'hui, en suivant un bateau de pêche, avec des équipements qui sont obligatoires sur les bateaux de pêche, on peut savoir si le bateau pêche, quel type de pêcherie il fait et quelle quantité de poisson il peut avoir grâce à l'intelligence et au croisement des données. Ça, c'est ce que le numérique nous apporte. Et donc, on peut savoir l'estimation d'efforts de pêche. Ça veut dire qu'entre ce qu'il déclare et ce qu'on peut calculer derrière avec le numérique, on peut faire justement une protection de nos océans en particulier et avoir une pêche gérée, ce qui est très important aujourd'hui. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le Waze Vert, très rapidement, comment on peut utiliser des routes de façon plus intelligente et être encore plus éco-responsable par rapport au carburant. Ça aussi, on a des solutions qui sont possibles. Donc, vous l'avez bien compris, la donnée numérique au cœur des décisions. Ça, c'est très important et c'est ce qu'on va apporter grâce au numérique. Ce qui était important, c'est que je ne vienne pas seul ce soir. Et donc, j'ai décidé de partager cette présentation avec une autre personne que je vais vous laisser écouter. Je suis là depuis l'éternité. Votre futur dépend de moi. Il est temps d'agir. À CLS, ils sont plus de 700 dans le monde. Leur mission, me comprendre, me protéger et contribuer à la gestion durable de mes ressources. Ils me connaissent bien. Depuis l'espace, depuis plus de 30 ans, ils surveillent les paramètres de ma santé. Ils mesurent le niveau de mes océans, la vitesse de mes courants, la hauteur de mes vagues. Ils veillent sur ma température. Ils observent le moindre pas de ma biodiversité. Ils utilisent le meilleur de l'humain pour me comprendre, me protéger, me cultiver, pour vous aider à vous implanter, voire même vous sauver. Ils vous conseillent pour vous adapter. Ils dessinent mes réseaux et vous accompagnent dans la gestion durable de mon bien le plus précieux. Mes océans regorgent de ressources. Comment trouver un équilibre entre économie, sécurité alimentaire et pérennité de ma biodiversité ? Autorités, organisations régionales, patrons pêcheurs, marins d'infortune, tous sont garants de mon équilibre et font appel à CLS. Pour vous, ils suivent vos bateaux, rapportent vos prises journalières, surveillent vos pratiques, vous alertent sur les dangers qui vous guettent. Ils prévoient l'emplacement de mes ressources, vous aident à pêcher plus vite, en sécurité, tout en limitant votre impact sur mon environnement. Pollution des eaux, pollution de l'air, vos outrages sont quotidiens. Deux jours comme de nuit, ils détectent chacune de vos agressions. Quand vous pillez illégalement mes ressources, quand vous êtes hors la loi, ils veillent. Ils surveillent vos territoires maritimes. Rien ne leur échappe. Leur capacité d'innovation, de traitement, de fusion et d'analyse en font un atout stratégique pour la paix et la souveraineté. Ils vous renseignent, mais vous décidez, avec pertinence. Ils suivent l'ensemble du trafic maritime mondial. Ils vous soutiennent dans le respect des règles. Mineraies, pétrole, vent, mon énergie est partout. Ils sont à vos côtés dans mon exploration, dans mon exploitation. Ils vous aident à mieux me comprendre. Ils anticipent mes variations, participent à votre sécurité. Ils prévoient l'impact que vos activités auront sur mon environnement pour que vous puissiez vous adapter. Ils sont votre meilleur allié. Vous êtes en pleine croissance, vous produisez, vous consommez. Ils vous aident dans l'optimisation de la collecte de vos déchets. Ils contribuent à la sécurité et à l'amélioration de vos transports. Famine, guerre, catastrophe naturelle. Les événements extrêmes sont quotidiens. Solidaires, vous vous organisez, vous vous entraidez. Ils suivent vos convois, concourent à la sécurité de vos émissaires humanitaires. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils détiennent une partie de la solution. Ils libèrent le pouvoir de la donnée. Ils vous éclairent. Ils vous aideront à prendre les meilleures décisions. Sollicitez-les, écoutez-les. Ce sont mes experts terre. Je suis mère nature. J'ai besoin de vous. CLS. Pour la terre. Depuis l'espace. Voilà. Petit film qui résume tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Mais il reste encore beaucoup de travail. Un poisson sur cinq aujourd'hui va être pêché illégalement. Des hectares de forêt sont détruits. Encore aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des cétacés. On a parlé des villes. Juste un petit exemple aujourd'hui. Qui j'espère restera dans votre esprit. C'est qu'aujourd'hui une baleine c'est une mangeuse de CO2. Aujourd'hui pour remplacer une baleine. Aujourd'hui pour consommer tout ce qu'elle va consommer en CO2. Il nous faudrait 1,8 million d'euros par individu. C'est ce qu'a calculé le FMI. Je pense qu'on peut utiliser cet argent pour faire beaucoup d'autres choses. Et en particulier en protégeant notre belle planète. Donc on est tous responsables. On est tous responsables au niveau du numérique. On a un numérique responsable. On doit avoir des CTO éco-responsables. On doit avoir des femmes et des hommes éco-responsables. Voilà j'ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie. Et j'espère pouvoir échanger avec vous. Pendant ces deux jours sur tous ces aspects là. Philippe merci. J'ai juste une question. Parce que finalement votre fonction. On le voit dans votre CV. Qui doit être précisé dans la documentation. Mais vous vous doutiez quand vous avez démarré dans les réseaux. Les infrastructures, l'informatique. Qu'un jour ces problématiques se manifesteraient à vous. D'une façon aussi urgente. Et qu'il faudrait aussi prendre ce paramètre. Parce que entre la portabilité des installations. Leur compatibilité, leur sécurité. Évidemment leur coût. Si on vous rajoute au millefeuille une couche d'écologie. On devient dingue. Alors franchement. Non. Je ne le pensais pas. Puisque j'ai commencé il y a 30 ans. Je suis fidèle. Alors aujourd'hui on change de société tous les 6 mois. Ou tous les 8 mois. Mais par contre moi ça fait 30 ans que je travaille à CLS. J'ai vécu l'éclosion du système Argos. Où à l'époque effectivement on continue à suivre les animaux. Comme je vous l'ai raconté. Par contre. Je suis heureux de voir cette transformation aujourd'hui. Et la prise de conscience que l'on a. Et tous ces échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui. Mais on en entend parler partout. Donc après. Pour être très clair. J'ai aussi des problèmes de sécurité. J'ai aussi des problèmes de stockage. De DevOps. De Workplace. Etc. Etc. Ça c'est sûr. Mais derrière. J'ai la chance. D'avoir toute cette vision. Et de savoir pourquoi on fait tout ça. Et ça. Ça n'a pas de prix. Mesdames et messieurs. Philippe Roque. Merci.